A l'heure actuelle, plus de 47 millions de personnes sont atteintes par la maladie d'Alzheimer dans le monde. Et chaque année, 225 000 nouveaux cas sont recensés. Si nous ne faisons rien, ces chiffres doubleront tous les 20 ans. Même si aujourd'hui le mécanisme pathologique est relativement bien décrit, l'origine exacte de la maladie d'Alzheimer reste méconnue. Une personne sur trois sera touchée après 85 ans, et nous sommes potentiellement tous concernés. Malgré les efforts entrepris depuis plus de 20 ans par la recherche et l'industrie pharmaceutique, il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement permettant de stopper ou de ralentir l'évolution de la maladie. Alzprotec développe une famille de molécules révolutionnaires qui s'attaquent aux deux toxines, des protéines à bêta et taux, qui sont à l'origine de la maladie et conduisent progressivement à la mort des neurones. La perte de ces neurones entraîne chez le patient des symptômes tels que troubles de la mémoire, du langage, du raisonnement. Ce processus est également appelé neurodégénération. Nous avons pour hypothèse que l'AZP 2006 favorise l'élimination des protéines anormales en activant l'autophagie, et prévient ainsi le développement de la pathologie. L'autophagie est un mécanisme cellulaire qui permet à une cellule de survivre lorsqu'elle est soumise à différents stress. En ciblant la cause de la mort des neurones, Alzprotec a pour objectif de stopper leur disparition et de maintenir leur fonction physiologique. Par la mise en place de ce procédé innovant, Alzprotec se donne pour mission d'apporter un traitement efficace aux maladies neurodégénératives, impliquant des processus pathologiques similaires. Alzprotec est une biothèque clinique financée par les fonds privés et institutionnels. Son équipe, hébergée sur le site de Rassanté de Lille, est composée de 12 chercheurs et ingénieurs. La ZP 2006, initialement développée pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, sera testée sur une maladie orpheline ayant des caractéristiques communes avec la maladie d'Alzheimer. La paralysie supranucléaire progressive, ou PSP. La PSP est une maladie dont l'évolution est plus rapide, avec une espérance de vie réduite, et pour laquelle il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement. Le diagnostic de la PSP est plus précis que celui d'Alzheimer. Les essais cliniques seront plus courts avec une population de patients clairement identifiée et plus réduite. Cette approche permettra d'obtenir une preuve de concept plus rapidement avant d'aborder la maladie d'Alzheimer et plus généralement les maladies neurodégénératives. La ZP 2006 a démontré des propriétés uniques sur des modèles animaux et a passé les étapes nécessaires à son développement préclinique. La ZP 2006 a été testée pour la première fois chez l'homme dès 2014. Le développement clinique de cette molécule nécessitera encore plusieurs études dans les années à venir. Nous devons tout d'abord continuer à explorer comment la ZP 2006 se comporte chez les volontaires sains afin de mieux caractériser sa tolérance et son métabolisme. Il s'agit de l'étude C03. L'étude suivante, C04, aura lieu chez les patients atteints de PSP. Nous continuerons à caractériser la tolérance du produit dans cette population cible plus fragile. L'étude C04 permettra également d'évaluer l'effet d'AZP 2006 sur des marqueurs biologiques de la PSP. Il s'agira d'une étude conduite dans plusieurs centres d'investigation français, allemand et anglais. L'objectif de cette levée pré-IPO de 4 millions d'euros est de financer sur deux ans la phase clinique 1 et de démarrer la phase 2 pour préparer une entrée en bourse à l'horizon 2018 ou signer un partenariat stratégique avec un leader mondial de la pharmacie spécialisé dans le système nerveux central. ASPROTECT développe un portefeuille riche de trois familles de composés, protégées par sept brevets. L'exploitation des nouvelles cibles découvertes permettra le dépôt de nouveaux brevets dans les prochains mois. Grâce au renforcement de sa propriété intellectuelle et à la préparation des essais cliniques avec les patients, la compagnie est à l'orée d'un bond en valorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada